Ça a commencé tout ça, puis qu'est-ce que ça a représenté pour toi? Ok, bien, par où ça a commencé? Ça a commencé environ le 6 septembre, samedi après-midi, les infecteurs du BAPA qui sont venus, puis ils m'ont dit, tout sur ce communiqué de presse, ils m'ont dit oui, ils m'ont dit, tous les fromages qui ont été en contact, tout simplement les fromages qui ont été allumés, tout d'autres, tu te les jettées. Donc, on a pris le alimentaire, on a tout jetté, on a désinfecté au complet, on a jetté, tu crois que ça, soit les 15 kilos de fromage, 30 kilos de charcuterie, ce qui représente environ 15 000 $ de gens. Par la suite, on a des infectos complets et on a rouvert la boutique aux alentours du 12, 11 septembre. Et ils sont revenus reprendre les échantillons après les infections pour boire et ils nous ont remis en quarantaine à partir du 16. parce qu'ils attendaient les réponses et il ne voulait pas qu'on revende les produits. Donc, on a été 25 établissements Québec pour avoir cette quarantaine-là et on a eu la réponse que tout était négatif, nos tests, le 25 septembre. Donc, on a dû en rejeter parce que vu qu'il y avait des fromages qui avaient été ouverts entre le 15 et le 25, donc on a jeté à part pour 3-4 000 $, donc plus la perte de chiffre d'affaires. C'est une aventure qui coûte près de 25 à 30 000 $ pour m'entretenir. J'ai vécu ça assez difficilement. Je vous dirais que... J'ai manqué un certain soir, je disais que c'était la fin, que je ne voulais plus continuer parce que je me suis dit qu'on ne s'en sortira pas. Et quand on a eu des réponses positives, négatives du test, je dis qu'on repart la roue et puis go! Une question de détaillants fromagers du Québec qui regroupe environ 12 membres par la terre, principalement des gens de la région de Montréal. Et moi, j'ai fait un petit peu mon bout de chemin pour en recruter dans la région aussi. J'ai appelé Martin Saint-Lavent de la fromagerie en tête à Rouski. Et la bouche de Sainte-Reville a trouvé cela pour faire de pression au prévu du gouvernement pour ce qu'on a vécu.